et bien bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 43 44 et 45 de la meri allez comme d'habitude rapide coup d'oeil sur les fascicules donc citroën baby bruce ça devait être les premières meri ça ensuite 1971 gs et la série enfin gs deux séries sm spéciale forme bien particulière alors là qu'est ce que nous avions on a la citroën c4 1 litre 6 donc toujours pareil petit descriptif du véhicule et puis voilà ce que nous avons pour notre numéro 43 alors amortisseur et de la suspension gauche donc peu près la même chose qu'on a fait un petit peu avant mais bien sûr du côté gauche pas à pas que voici vraiment similaire donc ah non 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 je dis des bêtises non c'est l'amortisseur donc c'est la suite de ce qu'on a fait ce qu'on a fait et d'ailleurs on va récupérer les petits capuchons qu'on a mis de côté donc voici et puis voilà alors donc côté gauche sera terminé au niveau des suspensions ensuite numéro 44 les rivales de la meari austin mini mooc moi on dirait des voiturettes de golf un petit peu plus ronde peut-être 1972 la ds 23 et plus de concept car d'accord alors là qu'est ce qu'on a la citroën id19 break ouais bah zéon elle devait être sacrément longue parce que déjà une ds c'est assez long mais alors là en plus en break regardez l'avant du capot ça devait pas être évident alors et ben voilà cette fois ci donc ce que je pensais être sur le numéro précédent donc donc le cylindre droit de la suspension donc regolote mais cette fois ci du côté droit donc on va faire exactement les mêmes étapes que sur le côté gauche et puis bien sûr bien sûr numéro 45 donc le fascicule la meari en amérique du sud opération mary vacances 1973 rupture avec fiat et préfère pour le moteur wackel ouais d'accord ok voici ils le disent je n'y pige rien du tout mais enfin bon ça doit être très intéressant allez ouais j'accélère un petit peu là parce qu'on a quand même un peu de boulot sur ces trois numéros alors la révolte ouais un concept car très belle couleur très belle forme ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup et donc bien sûr numéro 45 et ben c'est les amortisseurs suspension droite donc exactement pareil que sur le numéro 43 mais du côté droit voilà donc résultat final au numéro 45 on aura toujours pas nos roues de montée notre moteur je désespère de le faire quoi qu'il me semble que dans les prochains numéros on va commencer à assembler la crémaillère de direction donc si on commence à faire ça dans pas longtemps on va mettre les roues allez on croise les doigts allez sans plus attendre on va regarder vite fait le détail des pièces alors ça c'est bien les pièces du numéro 43 c'est marqué ici vous allez comprendre un petit peu après j'étais mort de rire alors donc les petits bras de suspension pièces ici pareil cette fois-ci pièces métal voilà pour ces deux là pour ces deux là aussi et puis on a des vis KP on a des vis JM on a des vis KM et on a des vis LM donc ça c'est le 43 on est bien d'accord donc les pièces du numéro 44 exactement similaire que du côté gauche on a exactement les mêmes pièces avec les deux petits bouchons qu'il va falloir mettre de côté et puis des vis FP et des vis KP donc hop ça je mets ça de côté et on va arriver au numéro et oui numéro 43 alors dans le fascicule en fait dans le numéro 45 on a les pièces du numéro 43 sur le coup je me suis dit oups il y a une énorme erreur et en vérifiant dans le fascicule en fait les pièces du 45 c'est exactement les mêmes que la pièce du 43 donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait les pièces en double mais ils n'ont même pas été jusqu'à mettre un 45 non mais franchement que vous utilisiez les pièces du 43 pour le 45 étant donné que c'est les mêmes d'accord mais au moins un minimum mettez 45 dessus comme ça ça évite des problèmes donc voilà on a exactement les mêmes pièces que pour le 43 dans le 45 ah là là bon allez c'est pas tout ça ce que je vous propose c'est de passer tout de suite au montage alors étape 1 je vais venir récupérer mes deux petits capuchons que j'avais laissés de côté dans leur qui sachet on va venir récupérer une première pièce 43 à on va prendre un capuchon et on va le passer à l'intérieur alors hop comme ceci ensuite il me semble que ça doit être comme ceci on vient ouais voilà donc à cet endroit on a une petite encoche pour pouvoir passer notre barre 43 à étape suivante on va prendre une vis XKM et on va le visser à cet endroit donc voici qui est fait alors étape suivante on va venir récupérer alors là par contre c'est là où il ne faut pas se tromper on vient récupérer la pièce 49D donc c'est celle qui a le tube le plus long on prend une pièce 49 43E et on vient tout simplement alors tout simplement c'est un grand mot on vient de ce côté ici et ici c'est pas clair encore une fois ouais non c'est bien ça c'est bien ça alors par contre de ce côté ici on va mettre une vis Kp et ici de l'autre côté on va mettre une vis LM donc voici qui est fait alors on va passer maintenant à l'étape E qui consiste tout simplement à faire pareil mais à l'avant donc pareil on prend le dernier petit capuchon on le positionne comme ceci alors là par contre hop ça vient où ça va venir ici voilà donc juste ici au niveau du bras de suspension on a la même encoche qu'à l'arrière donc il s'agit de le rentrer dans le trou ici et voilà alors là par contre pour mettre la vis ils sont gentils mais ah ouais d'accord alors en fait là on ne visse rien on va faire un petit assemblage des deux dernières pièces qui nous restent et là on va venir le positionner ici là entre les deux bras qui se trouve ici je ne sais pas si vous voyez bien en plus ça fait un peu noir est-ce que si je mettais un peu plus de lumière par là ce serait peut-être un petit peu mieux ouais on va faire comme ça voilà ce sera quand même donc on place le deuxième bras à cet endroit et donc à l'avant on va mettre des vis JM enfin une vis JM qui va venir traverser de part en part et prendre les deux bras de suspension et donc ici on va mettre une vis capée donc voici qui est fait les suspensions sont en place elles sont actives donc ça me rappelle vraiment le même procédé que sur la Citroën deux chevaux spot voilà c'est exactement le même procédé allez on va passer au numéro 44 donc numéro 44 il est relativement très simple puisqu'on vient positionner nos deux pièces l'une dans l'autre comme ceci tout simplement à cet endroit ici on a deux trous pour des vis FP voici donc qui est fait alors ensuite on vient récupérer une pièce 44D donc petit carré à cet endroit ici de la pièce qui va venir réceptionner notre pièce comme ceci alors par contre voilà donc vous devez avoir un trou ici qui doit venir comme ceci étape suivante et bien on fait pareil de l'autre côté donc hop voici l'aspect de la pièce à mon avis normalement ça doit être ça qui doit venir comme ceci ensuite hop on prend notre châssis on vient positionner notre pièce comme ceci à cet endroit donc les trous ça fait un peu bizarre mais les trous ici doivent être vers le haut et puis on vient fixer ce châssis enfin cette pièce sur le châssis avec deux vis capées par l'intérieur donc voici qui est fait notre pièce est fixée et ce sera tout donc pour ce numéro 44 allez on va passer tout de suite au numéro 45 avec nos pièces du 43 donc première étape de ce numéro 45 on vient récupérer notre petite barre que voici on prend un des capuchons du numéro 44 on passe pareil non c'est dans l'autre sens voilà donc on passe le bout le plus arrondi vers l'intérieur on vient pareil à cet endroit on fait rentrer donc le capuchon on passe notre oeillet juste ici là et on vient fixer le tout avec une vis KM donc voici qui est fait je m'aperçois que ouais voilà si je mets un peu plus de lumière on va essayer de mettre un peu plus de lumière comme ça voilà donc là voici qui est fait alors ensuite on vient récupérer notre pièce 45D que voici ainsi que la pièce 45E donc celle-ci elle n'a pas de tube qui ressort on vient assembler les deux et donc on va faire pareil on va venir les fixer juste ici là à cet endroit donc on a deux trous donc on va commencer par mettre une vis capée à cet endroit donc voici qui est fait et à l'autre extrémité c'est une vis LM donc voici qui est fait alors ensuite et bien tout simplement hop je vais venir le positionner comme ceci on va faire comme ça on verra beaucoup mieux pareil on prend notre dernière barre le capuchon on vient positionner le tout à cet endroit donc ici on a la petite fente pour venir récupérer cette barre ensuite on prend nos dernières pièces donc les pièces 45B et C que l'on vient assembler on positionne donc ce bras de suspension avec la barre beaucoup plus longue juste ici voilà hop si ça veut bien tenir et on met une vis JM donc à cet endroit donc voici qui est fait et juste ici alors par contre il s'agit de bien mettre notre capuchon à l'intérieur et puis ici à cet endroit c'est une vis capée donc voici qui est fait on a les bras de suspension des deux côtés qui sont installés donc pas de panique dans le numéro 45 si vous voyez les pièces du numéro 43 à mon avis c'est normal donc vous voyez il n'y a pas de soucis voilà fin de cette vidéo il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao